Comment est-ce que tu viens aux Etats-Unis ? Tu viens aux Etats-Unis ? Non, c'est la deuxième fois. L'an passé, je suis déjà venu ici, à San Francisco, pour les cinq ans de maille. J'avais terminé l'onzième. Et qu'est-ce que tu apprécies ? Le cadre, déjà, qui est vraiment sympa. Après, la course qui est vraiment de très haut niveau, c'est l'occasion de croire avec les meilleurs Américains, donc ça ne se refuse pas l'invitation qui m'a été faite par Salomon de venir faire la course. C'est vrai que le cadre et le haut niveau de la course sont vachement intéressants. Par exemple, par rapport à une épreuve française, qu'est-ce qui diffère ? La densité de la course, je pense que ça va quand même beaucoup plus vite. Moi, j'y trouve. La façon de courir aussi qui est différente, ça court l'an passé avec Thomas. On a remarqué que ça courait très vite dans les montées, même si après, ça temporisait un peu. C'est vrai qu'on passait très vite des montées. Ici, c'est un parcours de moyenne montagne. Ça va du niveau de la mer jusqu'à 500 mètres. Donc, c'est des montées assez rapides, des chemins assez courants, aucune technicité. Donc, c'est vraiment des parcours de course à pied. Si tu gagnes, il faut faire quelle moyenne ? Je crois que ça se gagne à 11 à l'heure. L'an passé, c'est même plus, même mieux. Parce qu'en passé, c'était 6h40, Miguel Heras, pour 83 kilomètres. Même 85, il y a un peu plus de 50 miles. Donc, 6h30 pour 85 kilomètres, je ne vais pas le faire là, mais c'est presque un 12 kilomètre. C'est franchement ça. OK, bien.